Salut amis bricoleuses et bricoleurs, c'est Fredo Brico. Aujourd'hui on se retrouve pour voir la construction que j'ai faite du filtre à gravité. Si comme moi vous ne voulez plus boire de l'eau du robinet avec du chlore, ne pas acheter d'eau en bouteille, ou tout simplement filtrer votre eau d'un puits, d'une citerne à eau, ou toute autre récupération d'eau, et bien on va voir ensemble comment on fait. C'est extrêmement simple, et vous pourrez avoir une eau filtrée et délicieuse. Alors comme je vous disais, déjà ça permet de boire une eau de meilleure qualité, sans le goût du chlore par exemple, et en cas de coupure éventuelle d'électricité, et bien on n'aura plus d'eau au robinet. Donc ça me permettra de pouvoir filtrer mon eau du puits, et de la boire. D'ailleurs elle est délicieuse. Alors comment j'ai fait pour fabriquer ? J'ai acheté deux fait-tout en inox, j'en ai pas trouvé sur les brocantes identiques pour pouvoir les superposer, parce que c'est important. Je dirais que là-dedans il y a une bonne dizaine de litres, donc il y a de quoi voir. Pour un humain, il faut environ 2 litres d'eau par jour, donc là vous avez largement assez pour au moins 2-3 jours. Dans certains filtres à gravité, on voit 2 filtres, ou 4, c'est tout simplement pour que ça puisse filtrer plus rapidement. Moi j'en ai mis qu'un, c'est un filtre céramique extérieur, et à l'intérieur vous avez du charbon actif. Donc ça filtrera les germes, les kystes, toutes les petites saloperies qu'il peut y avoir dans l'eau, pour la rendre potable. Alors comment vous allez faire pour l'installer ? Ici là, vous avez une petite canule, qui est livrée avec le filtre, un joint, et une vis. Donc il vous faudra percer le fond du fêtour, ou autre récipient en inox surtout. Donc là c'était du 12-12 mm, donc vous prenez un petit pointeau. Après il faut faire un tout petit pointage, comme ça, pour le fourrer, qui ne part pas à gauche, à droite. Donc moi j'ai pas de truc, alors j'ai pris un bout de tire-fond, l'acier est quand même assez dur. Vous vous mettez comme ça, et après vous mettez un petit coup de marteau dessus, et puis ça pointe. Donc voilà. Ou un gros clou, vous marquez avec un marteau le fond de la casserole, du fêtour, pour pouvoir amorcer le... de faire le trou avec votre forêt. Après vous pouvez utiliser sinon, ce qu'on appelle une fraise à étage. Tout simplement c'est étagé, vous avez 2, 3, 5, 6 mm, jusqu'à 30 mm. Et en y allant gentiment, vous allez trouver le diamètre qu'il vous faut pour cela. Donc comme je vous avais dit, j'ai deux parties en inox, je vais vous montrer l'intérieur après. Parce que là il y a l'eau, je vais en mettre partout. Donc il vous faudra 2 récipients en inox, ça après je vais le rendre opaque. Donc je vais voir comment faire. D'ailleurs si vous avez des idées, n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires pour le rendre opaque de sûr. Mais après moi il sera à l'abri à l'ombre, à l'intérieur. Donc le fût en céramique est ici, un petit robinet, ça ça vaut 10 euros en inox, pour pouvoir se servir éventuellement. Alors après vous avez un petit robinet comme ça, je l'ai acheté sur un grand site internet, à 10 euros. Et on va le mettre au bord, alors il faut faire attention, avec le déport ici. Et surtout la petite bague, il y a une bague comme ça à l'extérieur, et une bague la même à l'intérieur. Donc là on a à peu près le diamètre où il faudra percer. Donc on va tracer, mais vous voyez on se met un petit peu plus haut. Donc il restera toujours, comme dans tous les filtres à gravité, il restera toujours un petit truc d'eau en bas. Donc on fait ça, je vous montre après. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, il me semble un filtre, je trouve que ça suffit. Parce que là, 10 litres en 8, 10 litres, je n'ai pas mesuré, en 24 heures, pour tout filtrer. Et vous avez, alors j'espère que je ne le prends plus partout, vous avez une goutte qui tombe à peu près toutes les 3 secondes. Donc ça va quand même assez vite. Après, il existe d'autres filtres, je crois, ça c'est Berkefeld qui fait ça. Et vous avez aussi Berke, les gros filtres tout noirs. Mais beaucoup plus chers, alors je ne sais pas. Là c'est le premier que j'essaie, j'essaierai peut-être aussi avec les autres filtres. Donc voilà, comme toujours, d'ailleurs, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, les commentaires comme d'habitude. Et puis de poser des questions si vous en avez. Concernant les filtres en céramique, la première, utilisez d'abord que de l'eau froide, jamais d'eau chaude. Ou d'autres produits, que de l'eau et de l'eau froide. Quand vous aurez installé vos filtres, un ou deux ou quatre comme vous le souhaitez, la première eau qui sera filtrée, il faut l'enlever. Parce que comme c'est neuf, il y a un petit peu de poudre, de céramique dessus, tout ça, il faut tout rincer une fois. Donc la première eau filtrée, vous la balancez. Après, un filtre comme celui-ci est donné pour entre 6 et 12 mois d'utilisation. A savoir 1500 litres en moyenne. Donc 1500, si vous êtes 3 à raison de 2 litres par jour, ça vous fait 250 jours de filtration avec un filtre. Donc c'est quand même pas mal. Après, il ne faut pas laisser l'eau dans le réservoir qu'a été filtrée plus de 48 heures. Donc faites pour que ça soit filtré en continu et vous la consommez. Après, si vous avez trop d'eau pour votre consommation à boire, vous pouvez aussi vous en servir pour l'eau de cuisson. Ça vous évite également de pouvoir tirer de l'eau au robinet si vous récupérez de l'eau. Donc voilà. Après, vous avez aussi dessus un certificat d'authentification, pardon, qui est marqué ici. Donc vous pouvez même les enregistrer sur le net, je crois. Là, je ne l'ai pas fait. Donc vous avez des codes. douletons.com, british berkefeld, ultra stérasile, celui-ci. Et il y a un code à 10 ou 12 chiffres. Donc voilà, petite parenthèse, très important. Pas de mettre d'eau chaude. Laissez la première eau de filtration l'enlever. Et après, comme ça, vous pourrez vous en servir. Il faut faire ça dans les règles. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous disent aussi ? Lors de la première utilisation, des particules de charbon et de céramique seront évacuées. Des microbules d'air peuvent être présentes dans l'eau, filtrés les premiers jours d'utilisation. Décidément présents dans l'eau du récipient peuvent colmater la cartouche et réduire le débit de l'eau filtrée. Donc, vous pouvez brosser la céramique sous l'eau claire, sans aucun produit, pour retrouver le débit. Tout simple. Donc, vous redémontez, vous nettoyez un petit peu à l'eau claire. Et puis, ça repart impeccable. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Donc, merci à vous, ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, de m'avoir suivi pour la fabrication, et plutôt l'explication du pourquoi utiliser un filtre à gravité. Comme d'habitude, je vous le demande à chaque fois, si vous pouvez mettre des petits pouces, un petit commentaire. Éventuellement aussi, si vous, vous utilisez un filtre à gravité, quelle marque, comment vous faites, comment vous l'utilisez. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce que j'ai dit, ou comment vous l'utilisez. Donc, je vous remercie tous, merci pour votre soutien, et à bientôt pour de nouveaux bricolages. Allez, bye bye, ciao, ciao.